Bonjour à tous, bienvenue sur E-Learning Physique. On est dans notre deuxième vidéo qui concerne les bases de l'optique ondulatoire, la formule des interférences à deux ondes, comment obtenir des interférences à deux ondes, la formule de Fresnel qui donne l'éclairement dans le cas où on a des interférences. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment fabriquer deux ondes cohérentes. Qu'est-ce que ça voulait dire que les deux ondes soient cohérentes ? On a passé pas mal de temps, on a vu qu'il faut qu'elles soient synchrones, c'est-à-dire qu'elles soient de même pulsation. On a vu que ça ne suffit pas, on a vu qu'il faut que les directions de polarisation des champs soient proches et on a vu qu'il faut surtout que la différence de phase, que le défasage entre ces deux ondes soit une constante. C'est ça qu'on appelle deux ondes cohérentes entre elles pouvant donner lieu à un phénomène d'interférence. Donc, si on raccourcit quand S1 et S2 sont incohérentes, on additionne sur l'écran directement les éclairements de chacune des sources quand on masque l'autre, donc il n'y a pas de terme d'interférence. Si elles sont cohérentes, cet éclairement ne sera pas égal à la somme des deux. Et aujourd'hui, on va redémontrer la formule de Fresnel de façon beaucoup plus rapide que la première fois en utilisant la notation complexe et en partant du principe que ces ondes sont cohérentes entre elles, donc qu'elles proviennent d'un train d'onde incident unique qui, soit par division du front d'onde, soit par division d'amplitude, va subir deux trajets différents pour aboutir en un point M. Alors, si on est en notation réelle, l'amplitude du champ électrique, alors là on va être dans ce qu'on appelle l'approximation scalaire, ce qu'on appelle la vibration lumineuse, donc on ne tient pas compte du caractère vectoriel du champ comme j'ai fait dans la première vidéo, on est là un peu plus modeste dans nos ambitions, mais ça suffit tout à fait pour ce qu'on veut faire. Donc S, c'est S1 plus S2, c'est S01, l'amplitude de la vibration issue de la source S1 cos oméga t moins phi 1, S02 cos oméga t moins phi 2, donc on a directement pris la même pulsation, et on suppose donc que les deux ondes sont cohérentes, c'est-à-dire que phi 2 moins phi 1 est une constante pour pouvoir réaliser des interférences. Donc on peut associer à ces ondes en notation réelle, et c'est ce qu'on fera pratiquement tout le temps, des grandeurs complexes, donc S01 exponentielle j oméga t moins phi 1, S02 exponentielle j oméga t moins phi 2, donc on remplace les cosinus par des exponentiels complexes, évidemment la grandeur réelle c'est la partie réelle de la grandeur complexe, et pourquoi c'est intéressant ça ? Et bien c'est parce que ça nous permet d'utiliser la notation complexe pour calculer les éclairements en particulier, alors il faut faire attention avec les éclairements, je vais peut-être d'abord illustrer ça sur une onde unique, donc prenons par exemple S1 de m et de t de la forme S01 cosinus oméga t moins phi 1, on a vu donc la dernière fois que l'intensité, l'éclairement I1 en m est proportionnelle à la valeur moyenne de S1 carré de t, donc là pour l'instant je suis en notation réelle, alors en notation réelle ça nous donne S01 carré, valeur moyenne de cos carré, c'est-à-dire 1 demi, donc si je considère la source 1 toute seule, son éclairement c'est S01 carré, l'amplitude de l'onde, divisé par 2, un facteur multiplicatif près, mais on prend cette définition de l'intensité, alors on peut utiliser la notation complexe pour calculer cet éclairement, seulement il y a quelque chose, il faut faire très très attention, on ne peut pas dire évidemment que I1 en m soit la valeur moyenne de S1 complexe au carré de t, parce que si tu élèves uniquement ce terme au carré, tu auras S01 carré exponentielle 2j oméga t moins phi 1, et la valeur moyenne d'exponentielle 2j oméga t moins phi 1, ça fait 0, donc il faut faire très attention, alors néanmoins il y a quand même une formule intéressante, qui utilise la notation complexe, on peut utiliser la notation complexe, à condition d'utiliser la formule suivante, I1 c'est 1 demi de S1 complexe fois S1 complexe conjugué, est-ce qu'on peut regarder ensemble pourquoi est-ce que ça c'est vrai, donc ça fait 1 demi de, donc le produit S1, donc ça fait exponentielle j'oméga t moins phi 1, et puis S01, le complexe conjugué, donc on prend le complexe conjugué de l'exponentielle complexe, voilà c'est un peu bébête à écrire, mais ça vaut le coup d'être écrit une fois, et donc là on a le produit des exponentielles conjuguées, et ça fait 1, et donc on trouve bien 1 demi de S01 carré, donc cette formule elle est très simple à comprendre, quand on l'applique à une exponentielle unique, mais nous on va voir que, on ne va pas seulement l'appliquer à une exponentielle unique, mais on va l'appliquer à la somme, à la superposition, des deux ondes lumineuses qui arrivent au point M, donc ça va être, donc on va utiliser ça, 1 demi de S1, S1 étoile, on voit même qu'on peut enlever la valeur moyenne finalement, parce que quand on fait ce produit, on obtient quelque chose qui est réel, et qui est constant, alors regardons ça ensemble, donc pour démontrer la formule des interférences à deux ondes en notation complexe, le mieux c'est donc d'utiliser le fait que S est la superposition de ces deux ondes qui sont cohérentes, et que donc l'intensité en M, l'intensité totale, c'est 1 demi donc du produit de S par S étoile, le complexe conjugué, donc qu'est-ce que ça va nous donner ça, ça va nous donner 1 demi, donc S, donc il faudrait recopier ça, donc S01 exponentielle J oméga T, moins phi 1, plus S02 exponentielle J oméga T, moins phi 2, sous-entendu phi 2, on aime le tout multiplié par le complexe conjugué, donc S01 exponentielle moins J oméga T, bon on part du principe que 0,1 est réel, moins phi 1, S02 exponentielle moins J oméga T, plus S02 exponentielle, oméga T, moins phi 2, alors quand on va développer ce produit, on va avoir 4 termes, donc les termes qui proviennent des produits S0, S01, S02, S02, donc ça, ça va nous donner 1 demi de S01 carré, plus S02 carré, plus, et les produits croisés, donc S01, S02, et donc, les exponentielles J oméga T vont se simplifier, et on va récupérer, exponentielle J phi 2, moins phi 1, plus exponentielle, moins J, phi 2, moins phi 1, là on reconnaît 2 cosinus phi 2, moins phi 1, donc on aura 1 demi de S01 carré, plus S02 carré, plus 2, S01, S02, cosinus de phi 2, moins phi 1, ce qui bien évidemment, nous ramène, à la formule de Fresnel, I en M, égale, on l'a vu tout à l'heure, I1 en M, plus I2 en M, plus 2, I1, plus 2 racine, de I1, I2, cosinus phi, voilà, donc cette démonstration est beaucoup plus rapide, tu peux la faire encore même plus rapidement que moi, parce que j'ai encore discuté de pas mal de choses, que la formule en notation réelle, à condition de bien comprendre l'utilisation de la notation complexe, et pourquoi l'éclairement, c'est 1 demi de S, S étoile, parfois on n'est pas à un facteur demi près, comme tout est à une constante multiplicative près dans ces calculs, on ne met même pas le demi, on dit tout de suite S, S étoile, voilà, c'est tout à fait, tout à fait juste également, alors comme dans la première vidéo, donc il ne faut pas oublier, que phi 2, moins phi 1, égale constante, ça veut dire qu'on considère les interférences de deux trains d'onde, issus d'un train d'onde incident unique, et on peut rajouter une condition supplémentaire à l'obtention des interférences, c'est qu'il faut que la différence de marche entre ces deux trains d'onde ne soit pas trop importante au point M, pourquoi ? et bien parce que, imaginons qu'on prenne un point M, bien au-dessus, ici, on voit que la différence des deux distances, à parcourir par ces deux trains d'onde issus de S1, S2 pour interférer en M, la différence des deux distances peut devenir importante, or le défasage est bien sûr lié à la différence de marche, donc on peut rappeler ce qu'est le défasage, et donc son lien avec la différence de marche, de chemin optique, donc, phi 2, moins phi 1, c'est 2pi sur lambda 0, k0, fois delta, delta, donc c'est la différence de marche entre les trains d'onde, donc S2M, moins S1M, donc je te rappelle qu'un chemin optique, c'est pas tout à fait la distance, c'est la distance multipliée par l'indice dans un milieu d'indice constant, donc si l'air est assimilé au vide, ce serait pratiquement 2pi sur lambda 0, fois la différence des deux distances, dans ce cas ici, or on voit que pour que les deux trains d'onde puissent se superposer, il faut que cette différence des deux distances, ne dépasse pas, ce qu'on appelle la longueur de cohérence du train d'onde, puisqu'on n'a pas une onde rigoureusement monochromatique issue de S1 et de S2, mais on a des trains d'onde qui ont une certaine longueur, ce qui est d'ailleurs un peu contradictoire avec le modèle de l'onde monochromatique, puisque normalement une onde monochromatique, elle existe de moins l'infini des temps jusqu'à plus l'infini des temps, mais donc il faut que cette différence de chemin optique ne soit pas trop grande, parce que si elle est trop grande, eh bien le premier train d'onde est arrivé, alors que le deuxième train d'onde, lui, va arriver, donc ne se superposera pas avec le premier train d'onde, ils sont trop décalés entre eux, donc on peut rajouter cette condition à notre formule des interférences à deux ondes, cette formule de Fresnel, ne jamais perdre de vue ce truc là, alors évidemment qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Eh bien le contraste diminue, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de la figure d'interférence, c'est-à-dire par exemple pour les Trudium, de l'ordre 0, qui se trouve en X égale 0, bon voilà, j'anticipe un petit peu sur la suite du cours, mais donc cette notion ne la perdons pas de vue, la différence de marge plus petite que la notion de cohérence, on peut rajouter ça, parachuter ce résultat-là pour tenir compte du caractère non rigoureusement monochromatique des ondes lumineuses. Voilà, eh bien ça c'était la formule des interférences à deux ondes, Alors, dans une prochaine vidéo, on va voir comment on peut l'exploiter, on va voir la notion d'interfrange, la notion d'ordre d'interférence, la notion de contraste sur l'application de cette formule de Fresnel pour deux ondes cohérentes donnant lieu à un phénomène d'interférence. A très bientôt sur eLearning Physique. Musique 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 Musique